Bonjour, c'est Rick du site Formation Informatique avec Céric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo ? Nous allons voir comment configurer Dashlane. Nous sommes dans la série de mini-vidéos concernant l'utilisation de Dashlane, un très bon gestionnaire de mots de passe qui vous permet de ne plus les oublier et de mieux sécuriser votre Internet et vos mots de passe. Et donc, nous allons voir comment faire. Donc, n'oubliez pas que sous cette vidéo, je vous ai mis un lien qui vous redirige vers la playlist qui vous explique l'intégralité de l'utilisation de Dashlane. N'oubliez pas non plus, je vous mettrai un lien qui vous redirige vers le site Formation Informatique avec Cédric. Lorsque vous allez descendre de la page d'accueil, vous allez pouvoir n'oublier. Ici, jamais vos mots de passe, vous cliquez pour vous inscrire, ce qui vous permettra d'avoir une formation complète sur les mots de passe pour ne plus jamais les oublier et bien sûr aussi toutes les vidéos de cette mini-formation concernant Dashlane. Donc, sur la vidéo précédente, nous avons vu comment le configurer. Là, il s'est automatiquement configuré sur Google Chrome, mais je vais vous montrer comment faire pour le configurer si par exemple, il n'avait pas fait la configuration automatique ou si par exemple, vous voulez aussi le configurer pour les autres navigateurs que sont Google Chrome ou Internet Explorer. Donc ici, il est automatiquement installé sur Google Chrome par la fin de la procédure de création de votre compte. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, je vais désactiver mon extension Dashlane. Donc, je vais faire un clic droit sur mon extension Dashlane. Je vais choisir ici « Gérer les extensions ». À cet endroit, je vais désactiver Dashlane pour pouvoir le désactiver. Je vais recliquer ici sur les extensions pour pouvoir le supprimer. Et comme ça, ça va vous permettre de voir comment faire. Donc, c'est à quel endroit ? C'est ici. Donc, je vois Dashlane. Je choisis ici « Supprimer ». Je choisis encore « Supprimer ». Et là, il va désinstaller l'extension Dashlane de mon navigateur. Là, il me pose la question de savoir pourquoi je souhaite partir. Je souhaite partir uniquement parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on le réinstalle de zéro. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas installé sur Google Chrome puisque je viens de le désinstaller. Si je clique sur Internet Explorer, comme j'ai installé Dashlane récemment, il va me proposer de le faire. Mais là, c'est pareil. Je ne vais pas choisir de le faire. Je vais le faire manuellement pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, sur Internet Explorer, il n'y a pas Dashlane non plus. Et sur Mozilla Firefox, normalement, il ne devrait pas y avoir Dashlane non plus. On va voir comment ça se passe. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas installé sur les trois navigateurs. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, vous allez vous vous rendez sur Dashlane. Donc, pour ce faire, vous allez en bas à droite. Ici, vous double-cliquez sur Dashlane. Et à partir de ce moment-là, vous devriez arriver sur une petite fenêtre où il va vous demander de vous connecter. Donc, vous mettez votre adresse e-mail. Vous mettez le mot de passe avec lequel vous vous êtes inscrit pour créer votre compte. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur cette interface. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir choisir dans Extensions, qui se trouve ici, l'endroit où vous souhaitez l'installer. Donc, si par exemple, je veux l'installer sur Google Chrome, eh bien, je vais choisir ici, Gérer l'extension Chrome. Donc, je clique ici. Il va lancer Google Chrome automatiquement. Il va aller rechercher l'extension de Dashlane automatiquement. Et il va l'installer automatiquement, normalement, sur Google Chrome. Voilà. L'instellation Dashlane depuis Google Chrome Web Store. Donc là, il faut patienter un petit moment, mais normalement, l'extension devrait arriver. En tout cas, je le pense. Ou alors, peut-être, il faut cliquer ici sur Voir la boutique. Voilà. Effectivement, il fallait cliquer sur Voir la boutique. Donc là, on arrive sur l'extension Dashlane pour le... Voilà. Depuis le Google Chrome Store. Et là, eh bien, je choisis Ajouter à Chrome. Et il va me proposer d'ajouter ici l'extension à Google Chrome. Donc, je choisis Ajouter l'extension. Et là, l'extension va apparaître ici en haut à droite. Enfin, normalement. Et ensuite, eh bien, votre Dashlane sera prêt à être utilisé sur Google Chrome. Voilà. L'extension a bien été installée. Elle se trouve ici. Là, je vais refermer mon navigateur. Voilà. Quitter. Je vais fermer. Et là, en relançant Google Chrome, normalement, je devrais retrouver ici mon extension qui est installée. On va voir ça. Voilà. Donc là, j'ai relancé mon Google Chrome. Chrome, il me dit d'appairer. Donc, 231 844. Je vais choisir ici Autoriser. Je vais 231 844. Je vais choisir ici Autoriser. Et là, eh bien, mon extension doit normalement être bien installée. Voilà. Vous voyez, elle est verte. Elle est verte foncée. Donc, ça veut dire que c'est bien installé. Et lorsque je clique ici, eh bien, je vais avoir la possibilité de voir les mots de passe qui sont dans mon coffre-fort, d'utiliser les générateurs de mots de passe. Bref, l'extension pour Google Chrome est bien installée. Et donc, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Nous verrons comment le faire plus précisément dans les prochaines vidéos. Mais désormais, vous savez comment est-ce que l'on fait pour avoir l'extension de Dashlane dans Google Chrome. Je vais y arriver pour être sûr qu'il va pouvoir générer vos mots de passe et vous connecter automatiquement, comme nous pourrons le voir dans les prochaines vidéos. Je vais faire de même pour l'extension de Firefox. Donc, je clique ici sur gérer l'extension. Normalement, il devrait me lancer Firefox. Un petit peu la même procédure qu'avec Google Chrome. Ce qui permettra, eh bien, si vous utilisez plusieurs navigateurs, d'avoir l'ensemble de vos mots de passe qui sont gérés sur les différents navigateurs. Et ils se modifieront automatiquement. Vous aurez un seul Dashlane pour vos trois navigateurs. Ce qui vous permettra quand même d'avoir quelque chose de plus pratique pour ne pas avoir à le faire, à ne pas à saisir vos mots de passe, à ne pas avoir à les mémoriser et avoir une meilleure, comment dire, une meilleure sécurité. Donc là, il faut que je choisisse accepter et terminer l'installation. C'est ce que je vais faire ici. Là, il vous dit que Dashlane va être installé. Vous choisissez autoriser. Là, il est en train de télécharger l'extension. Vous choisissez ajouter. Pour ajouter Dashlane à Mozilla Firefox, vous cliquez sur OK. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez l'extension qui est installée en haut à droite. Elle n'est pas encore activée puisqu'elle est grise. Normalement, ça devrait bien se passer. Là, nous avons la synchronisation pour l'autorisation. Donc 605-856, je choisis autoriser. 605-856, on est bon. Je clique aussi ici sur autoriser. Et là, eh bien, l'activation de Dashlane s'est faite. Vous voyez, il est passé en vert au lieu d'être en gris. Et là, vous avez aussi la possibilité de l'utiliser dans Firefox, comme vous pouvez l'utiliser dans Chrome. Et quand vous allez rajouter des mots de passe sur l'un, ça les rajoutera sur l'autre. J'aurai l'occasion de vous le montrer dans les prochaines vidéos. Et enfin, nous allons voir la dernière extension à installer sur Internet Explorer. Mais là, apparemment, elle est déjà installée puisqu'il propose de désinstaller. Donc, je suppose que sur Internet Explorer, elle est déjà installée, cette extension. Je ne sais pas à quel endroit on va pouvoir le voir. Ici, peut-être dans les paramètres, gérer les modules complémentaires. Et là, Dashlane est censé être installé puisqu'il est là. On va l'activer. Donc, je l'ai désactivé, je pense, tout à l'heure. Donc là, je vais activer l'extension. Il me demande si je veux l'activer. Je clique sur oui. Donc là, il a activé les deux extensions. Et elle devrait apparaître quelque part. Je clique ici sur fermer. Je ne sais pas parce que je n'utilise plus du tout Internet Explorer. Mais je pense qu'à un endroit ou à un autre, voilà, c'est ici, Dashlane. Vous voyez, c'est ici. On a la possibilité de cliquer. Souhaitez-vous vraiment vous déconnecter ? Je vais mettre non, puisque je ne souhaite pas me déconnecter. Mais j'ai l'impression que ça marche un petit peu moins bien sur Internet Explorer, que ça ne fonctionne sur Google Chrome ou sur Mozilla Firefox. On aura l'occasion de tester aussi pour voir un petit peu comment se passe cette extension. Parce que là, il ne me propose de me déconnecter. Il ne me propose à aucun moment d'utiliser le générateur de mots de passe. Donc, ça a l'air un petit peu moins bien fait sur Internet Explorer. Ou peut-être qu'Internet Explorer ne permet pas d'utiliser les différentes fonctions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir la possibilité, je suppose, d'avoir les mots de passe automatiquement. Mais comme je vous le dis, ça ne fonctionne pas sur Edge, sur Windows 10. Et je n'utilise plus du tout Internet Explorer, que ce soit sur Windows 7 ou même sur Windows 10. J'utilise Chrome essentiellement et parfois Mozilla Firefox. Donc, vous savez désormais comment l'installer sur ces trois navigateurs. Google Chrome, Mozilla Firefox et Internet Explorer. Sachant que ça a l'air un petit peu moins bien sur Internet Explorer. Voilà. Maintenant que nous avons réussi à réaliser tout ça, nous verrons dans la prochaine vidéo comment utiliser Dashlane pour vous simplifier la vie par rapport à vos mots de passe. C'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. N'oubliez pas que sous cette vidéo, je vous ai mis les différents liens qui vous permettent de savoir les autres vidéos de cette playlist. Le lien direct vers mon site pour vous inscrire sur la formation complète qui vous explique pour les mots de passe. Et aussi, si vous souhaitez télécharger Dashlane. Mais ce que je vous conseille avant de le télécharger, c'est de regarder les premières vidéos que vous trouverez ci-dessous. Je vous dis, comme levé la tradition, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501